Coucou à tous, c'est Célia ! Je suis accompagnée aujourd'hui de mon petit lutin pour vous faire la présentation de l'oracle des elfes. Tu dis coucou mon coeur ? Coucou ! Alors, c'est un coffret, ce petit oracle des elfes qui est autant pour les grands que pour les petits, mais c'est un coffret qu'on peut vraiment adapter pour les petits. Donc voilà pourquoi j'ai mon petit elfe personnel avec moi pour vous présenter ce jeu. Elle a deux petits hiboux ! Oui, il y a deux petits hiboux. Tu peux ouvrir s'il te plaît le petit coffret mon coeur ? On va les mettre là. D'accord, on les met là. Tu ouvres le coffret. Moi j'ai lui, toi t'as lui. D'accord. Tu ouvres le coffret ? C'est un coffret coeur. Alors c'est un coffret coeur qui n'est pas forcément très facile à ouvrir et à fermer. Voilà, c'est juste à savoir. Et à l'intérieur, on retrouve donc des cartes coeur. Super ! Regarde, on va montrer le dos. Alors le dos est très joli. Les cartes sont très mignonnes. Bienvenue dans la forêt magique. Mystérieux, gracieux, voire effrontés, les esprits de la nature surgissent du royaume chatoyant de la fantaisie. Voilà. Se manifestent dans ce coffret de cartes à tous ceux qui n'ont pas encore perdu leur croyance en ce monde lumineux et qui aspirent à en retrouver l'accès. Voilà. Attends, on lira après mon coeur. Afin de suivre l'appel de Mère Nature, battez tout simplement les cartes et disposez-les devant vous à couvert. Réfléchissez alors à une situation de votre vie pour laquelle vous voulez solliciter le conseil de ces êtres et bénéficier de leur message profond. Alors pour ma part, je vous conseillerais d'abord de réfléchir à ce que vous, à votre question et ensuite de tirer une carte. Je pense que beaucoup de cartons anciens seront d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu fais ? Donc c'est ici, ça c'est le derrière. Non, ça c'est le devant. Ça c'est le derrière. Non, c'est le devant. Le devant mais ici. Regarde, on va toutes les montrer ici. Voilà. Avec ça. Du coup, on va vous montrer toutes les cartes. C'est toi qui va montrer les cartes ? Je vais faire un petit zoom. Alors attends, attends mon coeur. Je fais un petit zoom pour que tout le monde voit bien. Et toi, tu les enlèves une à une. Non, ici. Oui mais celle-là, on l'a lu mon petit chat. C'est pas utile. Il en a une autre. C'était le dos. Voilà, ça c'était, ça c'est ce que je viens de lire. Et ça c'est le copyright. C'est-à-dire que dessus il y a écrit que quelle maison d'édition c'est, quand est-ce que ça a été publié, etc. Tu soulèves les petites cartes ? Tu en montres une à une ? Voilà, tu les poses à côté. S'il te plaît. Non, c'est bon, regarde, regarde. Tu la poses juste à côté. Ici, là. Comme ça, les gens y voient. Voilà. Alors, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Ça glisse un petit peu ces cartes, hein ? Ils sont coquines, hein ? Hop ! Se précipiter dans la virule. Ah oui. Non, c'est pas tout à fait ce qui est écrit. Salut ! Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Comment est-ce que tu les trouves, ces cartes ? Très belles. Celles-là, tu les trouves jolies ? Est-ce que tu pourrais regarder celle que tu préfères dedans ? Pour nous montrer ? Et je te lirai le message. Attends, c'est une qui est là. C'est la rouge. Tiens, je t'en mets d'autres. C'est la rouge. Alors, va la chercher, la rouge, mon petit chat. La rouge. Voilà. Et dans celle que je vais te montrer, tu vas pouvoir en regarder. T'as vu ? Regarde celle-là. avec le petit bébé qui dort et celle-là avec la lumière. Et elle, elle est très belle. L'orsille. Est-ce que tu trouves qu'elles sont... Attends. Est-ce que tu trouves qu'elles sont agréables à toucher ? Oui. Elles sont comment ? Elles sont un peu douces ? L'air, le crétule, l'air, le crétule. Elles sont comment ? Elles sont un peu douces ? Oui. Elles sont un peu brillantes aussi ? Oui. Regarde celle-ci. Elle est jolie celle-là. Elle brille là. Ah oui. Sur le côté. Oui. Elles ont les tranches dorées. On avait oublié de le lire. Attends, on va faire les autres. En fait, elles n'ont pas les tranches dorées. Elles ont les tranches vieille or. Mais t'es en train de me piquer toute ma déco. Et ça, on va le mettre à toi, d'accord ? On va le mettre là. D'accord. Alors, on va tirer trois cartes, mon coeur. Donc, la tienne, la rouge. Et ensuite, je vais t'en faire tirer deux au hasard. Et on va lire. On va lire pour les gens. Alors, tu mets de côté ta rouge ? Ça, c'est la tienne. Alors, avec ta petite main innocente, on va tirer deux autres cartes. Vas-y. Voilà. Prends deux autres cartes, mon coeur. Une. Et deux. D'accord. Alors, la première. Donc, on vous laisse faire le choix entre la première, la deuxième ou la troisième. Et on va vous lire les messages. La première. Donc, ce sera la rouge. C'est comme s'il y avait dans les terres. Je vais vous la mettre ici. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc, ce sont aussi des petits messages, voilà, qui vont très, très bien pour les enfants. La deuxième carte, c'était laquelle, mon lapin ? D'accord. Merci. La deuxième carte. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Et la troisième, mon chat ? D'accord. Merci. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Voilà. Donc, montrez-vous curieux. J'espère que cette petite vidéo présentation à quatre mains vous aura plu. Je vous souhaite, on vous souhaite une belle journée. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bye bye.